bonjour à toi invocateur aujourd'hui tu vas apprendre plus sur le champion qui arrive prochainement sur ton jeu favori mais avant tout je tenais à te remercier car nous sommes au début d'une grande et longue aventure effectivement nous avons décidé de consacrer un peu plus de temps sur les personnages de league of legends et plus particulièrement sur leurs histoires et ça commence aujourd'hui avec viego avant de vous parler du présent dans le monde de league of legends et notamment de cette fameuse brume noire je dois vous parler du passé car oui viego et la brume noire sont tous deux intimement liés il existe un royaume à l'est que peu de personnes connaissent elle ne figure d'ailleurs pas sur la carte officielle de runeterra comme vous pouvez l'apercevoir ça s'arrête à la frontière au niveau des îles obscures donc il va falloir s'armer de patience pour voir si riott souhaite se projeter un peu sur cette fameuse terre qui est actuellement inexistante et sans nom donc il existe un souverain sur cette terre mystérieuse qui porte le nom de viego à la passation du pouvoir suite à une mort soudaine de son frère aîné viego tomba fou amoureux d'une paysanne au nom d'isold une pauvre couturière mais viego ne porta que son amour comme point d'intérêt et n'avait que faire des classes sociales il se suffisait à ce que bon lui semble de nature égoïste il dévoie sa vie entière à sa femme au point que ensemble il était impossible d'attirer son attention vous imaginez bien que son entourage jalouse un minimum son amour et son attention à et imaginez vous êtes le bras droit du roi et lui il s'en bat les yeux coups des stratégies offensives que vous venez lui transmettre tant que sa majesté souille madame bref le pays part doucement en lambeaux car il offre des cadeaux somptuées et de grande valeur à sa femme le désintérêt de total de sa part pour la gouvernance de son peuple forcément jean-michel complotiste recherchait comment la mettre à l'envers et forcément quelques temps passèrent et au vu de la situation difficile du pays un assassin armé d'une dague empoisonné vint tuer le roi mais il esquiva à la place c'est sa femme qui fut écorchée par la lame la toxine réagit rapidement et isolde s'effondra dans l'instant t viego ne put constater que le résultat avec impuissance partager entre fureur et désespoir il recherche à l'antidote pour qu'isolde puisse rester en vie il dépense à tout ce qu'il possédait mais en vain la folie gagna le roi lorsque sa femme mourut sur son lit viego ne se laissa pas abattre il sacrifia tout pour trouver ce foutu antidote il laissa son peuple sombrer dans le chaos il s'enferma donc avec le corps de sa femme pendant que la haine grandissait en lui jusqu'au jour où il entendit parler d'une île où toutes les maladies pouvaient être guéri grâce à leur eau il entreprit un long voyage avec son armée massacrant toute personne sur leur chemin et arriva à la source de ce pays pacifique il plongea alors le corps d'isolde dans les bains des îles bénies en un instant elle revint à la vie une forme spectrale jaillit et poignard d'avegaux de sa propre lame l'énergie insufflée était d'une ampleur cataclysmique un spectacle de magie entre cette lame du roi déchu et la bénédiction de ses eaux un choc titanesque ravageant les îles bénies et tous ceux qui s'y trouvèrent furent piégés dans un état de non mort consciente et pourtant viego ne se souvient pas de cette histoire son pays tomba en ruine et son nom fut oublié mille ans se sont maintenant écoulés et viego se relève reprenant cette quête ramener isolde à la vie et pour cela il usera de cette brume noire qui jaillit de son coeur décimant quiconque sur son passage broyant chaque morceau de territoire absorbant la vie de chaque chose qu'elle touche le monde paiera pour tous ces moments de bonheur effacés vous l'aurez donc compris c'est viego qui gère cette brume noire et qui décime tout sur son passage aujourd'hui c'est les seules informations à laquelle nous nous possédons forcément donc ça c'est des nos sources sont simplement le site de league of legends et puis on vérifie avec les cartes de runeterra etc donc comme ça ça nous permet un peu de créer cette histoire mais nous n'avons pas plus de connaissances que ce que nous avons ce que tout le monde possède entre guillemets nous essayons juste de résumer et voilà on se retrouve une prochaine fois ne soyez pas toxique c'est important allez ciao